La bibliothèque, les territoires et le citoyen On l'a vu, la bibliothèque est un service public qui représente les valeurs de la République. Ceci étant dit, chaque bibliothèque s'inscrit aussi dans un cadre particulier qu'on appelle territoire. Et qu'est-ce qu'au juste le territoire ? C'est d'abord une entité géographique, une étendue sur laquelle vit un groupe humain. Il y a aussi une dimension sociale, c'est le lieu de vie et de rencontre d'un groupe social particulier. Le territoire est donc une entité à la fois culturelle et géographique, avec donc une histoire spécifique. La bibliothèque, quant à elle, est forcément ancrée dans un territoire à l'échelle locale ou à plus grande échelle, comme un département ou un pays. Elle appartient donc forcément à plusieurs territoires à la fois. Ainsi, pour remplir l'émission de services publics propres à toutes les bibliothèques publiques, les bibliothécaires doivent réfléchir à ces territoires et à leur influence sur les citoyens et la vie de la bibliothèque. Les différents territoires peuvent être représentés par une onde concentrique avec les citoyens en son centre. Le premier cercle représente le tissu local, comme les habitants, les structures associatives et municipales, les écoles. La bibliothèque ne travaille pas seule. Elle peut compter sur l'aide de tous ses acteurs à proximité. Le deuxième cercle représente le bassin de vie de chaque citoyen. Le troisième cercle n'a quasiment pas de limites et dépasse les frontières spatiales. On y trouve les réseaux des professionnels de l'information, comme les bibliothécaires, les documentalistes. On y trouve aussi des associations ou des personnalités influentes sur les réseaux sociaux et les médias. Mais quel est l'enjeu réel de l'ancrage d'une bibliothèque dans son territoire ? Eh bien, cet ancrage permet d'œuvrer au mieux pour la citoyenneté. On parle souvent de fabrique du citoyen pour désigner la bibliothèque et en effet, celle-ci a vocation à avoir un rôle social et politique de plus en plus assumé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Prenons un exemple. La bibliothèque universitaire du littoral Côte d'Opale a établi un programme culturel sur le thème des réfugiés. Située sur le territoire calésien, à proximité de la jungle de Calais, la thématique y est apparue évidente. De même, la médiathèque d'agglomération de Cambray a consacré pendant un temps sa programmation culturelle à la violence du monde en proposant des conférences sur le terrorisme, les réseaux sociaux, les migrants ou encore les guerres. Toutes ces initiatives forment les citoyens en les rendant plus conscients de leur place dans le monde suivant les territoires où la bibliothèque se trouve. Cette notion de territoire influe donc sur le service offert, sans toutefois remettre en cause les missions de service public. La connaissance de ces territoires est donc une partie essentielle du travail de bibliothécaire d'aujourd'hui, puisque ce travail implique d'aider à construire l'identité citoyenne. La connaissance de ces territoires La connaissance de ces territoires La connaissance de ces territoires La connaissance de ces territoires